Le tabac, l'alcool, la drogue, le poison et les polluants sont très nocifs pour les femmes enceintes, le fœtus, le nourrisson et les jeunes enfants. Une femme enceinte qui fume a un risque très élevé de mettre au monde un enfant avec un poids insuffisant et cette dernière va courir plus de risques de tousser, de s'enrhumer, de contracter une laryngite, une pneumonie ou de souffrir d'autres problèmes de voie respiratoire. Une femme enceinte peut mettre en danger sa propre santé et la santé du fœtus en buvant de l'alcool ou en prenant des stupéfiants. Ces substances peuvent nuire gravement au développement physique et mental de l'enfant. La future mère doit arrêter de boire de l'alcool ou de prendre des stupéfiants dès qu'elle prévoit de tomber enceinte ou qu'elle pense l'être. S'il a du mal à s'arrêter, elle devrait chercher à obtenir des conseils médicaux ou l'appui d'un agent de santé qualifié. Elle devrait aussi chercher un centre de santé ou une association de lutte contre l'alcoolisme ou la toxicomanie. Les médicaments sont particulièrement déconseillés pendant la grossesse, à moins qu'il soit absolument indispensable ou prescrit par un agent de santé qualifié. Pour assurer à l'enfant une bonne croissance physique, un bon développement mental, Les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les jeunes enfants doivent se tenir ou être tenues à l'écart de la fumée, du tabac, ou de feu de cuisine, ou des pesticides, ou des herbicides et autres poisons, ainsi que de polluants comme le plomb, qu'elle en trouve dans l'eau transportée par des canalisations en plomb, dans les gaz d'échappement des véhicules ou dans certaines peintures. Les familles et les communautés peuvent aider les femmes enceintes, les mères et leurs enfants, en appuyant la création des espaces non-fumeurs, afin qu'ils n'aient pas à souffrir du tabacisme passif. Les employeurs devraient protéger les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et les mères, des émanations dangereuses, produits toxiques et agents polluants qui risquent de nuire à leur santé et à celle de leurs enfants. Nous vivons dans un monde où toutes les femmes enceintes espèrent avoir un enfant en bonne santé et une grossesse sans complications. Mais chaque jour, environ 1500 femmes et adolescentes meurent de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Chaque année, quelques 10 millions de femmes et d'adolescentes subissent pendant leur grossesse des complications, dont beaucoup entraînent des infections ou des graves handicaps pour elles-mêmes ou leurs enfants. Et on dénombre chaque année environ 3 millions d'enfants morts-nés et 3,7 millions d'enfants qui meurent peu dès temps après la naissance ou pendant leur premier mois. La mauvaise santé de la mère, notamment les maladies qui n'ont pas été traitées comme il le fallait avant ou pendant la grossesse, est souvent un facteur qui contribue à la mortalité de nouveau-nés ou à la naissance des prématurés ou d'enfants d'un point insuffisant, ce qui peut entraîner des complications par la suite. Êtes-vous en train de vous demander si les risques liés à la grossesse peuvent être réduits pour la mère comme pour l'enfant? Alors, je viens vous donner la réponse. Oui, c'est possible, mais il y a quelques conditions. Premièrement, si la femme est en bonne santé et bien nourrie avant la grossesse. Deuxièmement, si elle s'est fait examiner au moins 4 fois pendant chaque grossesse par un agent de santé compétent. Troisièmement, si une personne qualifiée, un médecin, une infirmière ou une sage-femme l'assiste pendant l'accouchement. Quatrièmement, si la mère et le nourrisson ont accès à des soins spécialisés en cas de complications. Cinquièmement, si l'état de la santé de la mère et de l'enfant est vérifié régulièrement dans les 24 heures suivant la naissance, ainsi que pendant la première semaine et des niveaux 6 semaines après l'accouchement. Cependant, les femmes enceintes et leurs partenaires qui sont séropositifs, ou pensent peut-être l'être, devraient consulter un agent de santé qualifié pour s'informer des moyens de réduire les risques de transmission du virus en l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, ainsi que des soins dans eux-mêmes et leurs nourrissons en besoin. Il revient au gouvernement dévé à ce que chaque femme ait accès à des soins maternels de qualité, y compris des services prénatales et postnatales et bénéfices de l'assistance d'un soignant qualifié pendant l'accouchement, des soins spécialisés et des services d'orientation, vers un spécialiste en cas de problème grave, ainsi que des mesures de protection de maternité sur les lieux de travail. La plupart des gouvernements ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, et aussi de sonner la cloche des notifications pour toujours rester au courant de nos nouveaux messages.